Je vous remercie infiniment d'être venu ici ce soir en bravant le froid et l'ennui, toujours possible. Mais je vous promets, nous vous promettons tout sauf de l'ennui, même si le sujet est à vrai dire fort sérieux, sérieux et passionnant. Rien moins que l'avenir du monde, celui de la France, restons simples. Vous êtes réunis ce soir pour assister à une naissance, celle d'un nouvel objet singulier dans le ciel de la recherche et du conseil stratégique français. La naissance de Géopragma, c'est son nom. Pôle français de géopolitique réaliste, j'ajouterai opérationnel, mais ça va un peu de soi. Nous sommes un think tank, mais surtout ce que j'appelle un action tank. Parce que parler ne suffit plus, parce qu'agir à bon escient requiert de la hauteur de vue, de cœur, une grande liberté de pensée et aussi une masse critique humaine. Bref, il était quand même temps de se rassembler. L'action sans la vision est vouée à l'échec, à la posture, à l'insignifiance. La vision sans l'action demeure une utopie. Et nous proposons ici de lier les deux, mais en cessant de confondre vision et dogme. Rigueur, humilité, doute, empathie et souci de ce qui peut apporter, non le bien, mais déjà un mieux aux situations de crise, de conflit, de concurrence, d'antagonisme, sont nos petits cailloux blancs. Mais évidemment, vous m'avez vu, je ne suis pas une petite poussette et je ne goûte pas la solitude. Parce que seul, on n'arrive jamais à grand chose. Je me suis donc entourée, pour structurer cette aventure qui me tient très à cœur, de compagnons éclectiques, vous allez le constater, mais très sûrs. Ils ont en commun un amour profond de notre pays, un regard singulier et libre sur le monde, les hommes, la conflictualité, des expériences de vie et des expertises thématiques ou géographiques riches et reconnues. Vous les entendrez chacun. Ensemble, nous formons désormais un noyau que nous vous appelons ce soir à rejoindre et à soutenir. Notre initiative est basée sur un quadruple constat, celui d'une urgence, d'un manque, d'une ambition et d'un momentum, d'une fenêtre de tir qu'il ne faudrait pas manquer. Là, c'est un peu la colonnelle de réserve qui parle, mais vous me pardonnerez. Une urgence parce que la France vit en vase clos stratégique et le risque est devenu assez grand de notre déconnexion mentale et concrète par rapport à un monde dont les grands équilibres se restructurent de plus en plus souvent sans nous. Certains espèrent sans doute encore la France, mais on ne nous attend pas, on ne nous attend plus. En géopolitique aussi, il y a des effets de seuil, seuil de puissance, seuil d'influence, qui, une fois atteint, rendent l'abaissement stratégique automatique et irratrapable. Or, depuis le tournant du siècle, la marge du monde nous administre en continu des preuves assez humiliantes d'une marginalisation progressive qui n'est plus seulement regrettable, mais désormais dangereuse. Alors pourquoi sommes-nous marginalisés ? À mon avis, mais je pense qu'ici, tout le monde le partage, car notre politique étrangère s'est égarée depuis près de 20 ans dans des utopies moralisantes, déconnectées du réel, puis s'est finalement perdue en cédant à des tutelles mentales, normatives, qui nous rassurent à tort, et aussi en cédant à des rapprochements stériles, indéfendables et dangereux pour la sécurité même des Français. Nous sommes donc désormais en marge, un peu hors sol, sur tout un ensemble de sujets, pourtant cruciaux pour notre avenir en tant que nation, et ce n'est pas un gros mot, comme pour nos zones d'influence traditionnelles. La situation actuelle au Moyen-Orient n'est que l'un des théâtres de cette brutale rencontre entre nos utopies idéologiques et la réalité humaine et politique d'une région récalcitrante à notre volonté. Les démembrements espérés sont en échec, les dictateurs sanguinaires toujours vivants et populaires, les rebelles de faux démocrates mais de véritables terroristes. Bref, les frais sont têtus, et les peuples comme les États résistent partout à leur arrasement programmé. C'est un cinglant démenti pour notre volonté de puissance et pour l'ambition occidentale du régime change ou d'un avènement planétaire de la démocratie, selon nos canons. Cette tonitruante irruption du réel nous place face à un choix assez cornelien. Persister dans l'aveuglement, s'entêter dans nos erreurs d'appréciation, préférer la fuite en avant à quelques mea culpa salutaires, en jugeant suffisant des succès d'image ou une nouvelle posture pragmatique, ou bien oser la remise en cause, modifier drastiquement une attitude, une décision, une orientation pour obtenir une crédibilité durable. On ne perd pas la face si l'on reconnaît une erreur, mieux encore si c'est une faute, à vrai dire. C'est en s'entêtant qu'on est ridicule et qu'on se met hors jeu. Le déclassement est donc tout sauf une fatalité. Et ici, nous sommes fort optimistes. Alors que nous manque-t-il ? Une lucidité, une cohérence, une audace. Il faut retrouver nos fondamentaux stratégiques et les promouvoir. Mais pour reconstruire cette vision stratégique, qui pour l'instant s'anesthésie toute seule et se confie dans des réflexes idéologiques de pensée, il faut proposer des analyses indépendantes sur une base réaliste. Une vision pour l'action, donc, ancrée dans le réel et dans ses possibles. C'est pour nous un impératif civique, une oeuvre d'utilité publique. C'est ainsi que nous concevons notre initiative ce soir, ouverte aux besoins institutionnels, mais aussi aux nécessités d'entreprises, notamment françaises, désireuses de prendre leur place dans le nouveau monde et de développer leur présence et notre rayonnement collectif. Alors, quelle est notre ambition ? Le président de la République a compris que l'heure du retour au réel avait sonné. Il a pris un certain nombre d'initiatives très heureuses en la matière et il a amorcé un tournant pragmatique. Lors de la dernière conférence des ambassadeurs, à la fin de l'été dernier, il a aussi clairement exprimé son souci de défendre les intérêts de la France et des Français. Désireux de servir la renaissance stratégique de notre pays, et bien qu'il soit déjà très entouré et conseillé, nous avons envie de contribuer à ce nouvel élan et de le prendre au mot. La France doit se préoccuper de ses intérêts nationaux ? Chiche ! Nous allons pour commencer lui proposer d'en définir les contours selon notre regard géopragmatique. Nous pouvons sans doute lui fournir une autre matière à penser, à décider, complémentaire, peut-être dissonante parfois, mais toujours avec l'idée d'un appui au déploiement d'une politique étrangère audacieuse, marquée du saut de la cohérence qui seul lui garantira crédibilité et popularité à l'intérieur comme à l'extérieur. Pourquoi maintenant, enfin ? Car il n'est jamais trop tard, et surtout parce que le rapport de force actuel en Europe, et aux Etats-Unis notamment, nous offre une fenêtre de tir étroite, très provisoire, qu'il nous faut exploiter sans plus attendre. Nous avons donc réuni un certain nombre de personnalités connues pour leur liberté de ton, de pensée, leurs expertises de très haut niveau, conjuguer nos forces, afin de proposer un pôle d'intelligence stratégique alternatif. Il s'agit d'agréger, au sein de Géopragma, à cette plateforme d'innovation stratégique, on pourrait l'appeler comme ça, des individus compétents, mais qui sont souvent isolés au sein d'un écosystème, je dirais, médiatico, politico, administrativo, académique, qui entend durer, naturellement, et compter, mais qui oublie parfois qu'il est quand même surtout là pour servir. Parce que nous ne sommes pas seuls à partager les convictions et l'approche que je vous expose ce soir, chacun de nous, ne serait-ce que cela, en connaît déjà un certain nombre d'autres. Nous appelons donc tous ceux qui se reconnaissent dans notre démarche à prendre contact avec nous, à nous retrouver, et à former cette masse critique qui est indispensable pour amorcer une révolution stratégique à la fois doctrinale et concrète. Notre approche est en effet adogmatique, a-idéologique. On avait pensé à un leitmotiv pour Géopragma, anti-dogma, anti-doxa, prostatera, que je pourrais traduire par anti-dogme, anti-pensée dominante, pour la recherche de l'équilibre. Parce que pour retrouver notre ADN stratégique, c'est un peu le sujet, il faut sortir des fantasmes. Il faut cesser de parler de lignes rouges paralysantes pour trouver plutôt un fil rouge, une boussole, une cohérence, qui porteront notre crédibilité et préserveront nos intérêts, comme nos valeurs, qui sont en fait les deux faces de la notion d'intérêt national. Nous avons donc chez Géopragma le manichéisme et le dogmatisme moralisateur en horreur. Vous l'avez compris. Pourquoi ? Parce que notre approche est fondée sur un paradoxe qu'on ne peut plus ignorer. C'est que l'idéalisme moralisateur, qui a cours depuis 30 ans maintenant, est inefficace et finalement, humainement, beaucoup plus destructeur que le pragmatisme éthique. Le cynisme des bons sentiments fait quand même des ravages depuis 30 ans, des ravages humains qui ont plongé l'Occident dans un discrédit moral et politique profond d'où il est urgent de l'extraire parce que le monde, entre-temps, bouge. Nous ne sommes en conséquence, et je veux que ce soit bien clair ce soir pour chacun de vous et pour ceux qui nous écouteront, ni pro, ni anti, ni man, ni phobe, qui ou quoi que ce soit, nous sommes certainement pro-France, évidemment, mais c'est tout. Nous travaillons strictement sur le réel, sur la patte humaine, ni sur les images, ni sur les projections mentales. Nous croyons aux vertus du dialogue, du respect, de la coopération en matière internationale, mais sans position de surplomb, parce que la posture du donneur de leçon n'est plus seulement inaudible pour nos interlocuteurs, elle est spectaculairement contre-productive. C'est cela le réalisme. Et c'est tout sauf cynique ou inhumain. C'est précisément le contraire. Géopragma aura plusieurs piliers d'activité et proposera à ses membres et ses soutiens divers types de services selon des formats très différents, des rencontres avec des hommes qu'on ne rencontre pas, des séminaires restreints autour de problématiques structurantes. Il y aura donc une partie études et réflexions qui sera largement ouverte aux contributeurs extérieurs et mêlera la géoéconomie, l'anthropologie, la philosophie politique, la doctrine stratégique, parce que c'est le cloisonnement des disciplines et l'inhibition intellectuelle qui limitent la réflexion et l'inventivité. Mais nous mettrons aussi notre énergie, nos réseaux, nos compétences, au service de nos entreprises et de leur développement, parce que les affaires n'ont jamais été aussi géopolitiques. Et là aussi, le goût de l'autre, l'intelligence de situation, l'appréhension politique et culturelle fine, ancrée dans le temps, font la force des réseaux qui permettent de nouer des partenariats économiques durables et fructueux. Alors nous avons besoin de vous, de votre appui, matériel, naturellement, de votre participation intellectuelle active à la constitution de ce pôle, de ralliement des consciences, des pensées et des volontés qui, je l'espère, est appelé à compter parce qu'il répond à un besoin profond. Mais le goût des choses, leur saveur, c'est évidemment de les partager. Et je vais donc céder maintenant la parole à nos sept autres membres fondateurs pour que chacun d'eux vous exprime pourquoi il est entré dans cette aventure et ce qui l'en attend. Alors vous n'aurez pas droit, évidemment, ce soir, vous aurez juste des flashs thématiques et géographiques parce qu'on n'a pas le temps et ça vous lasserait de faire ici en quelques minutes un tour du monde des problématiques. mais je vous laisserai en vous disant qu'il faut savoir que nous ne nous interdirons rien. Aucun sujet d'étude, aucune question brûlante, gênante, taboue, ne nous effraie ni ne nous arrêtera. La matière est totalement infinie. Je cède tout d'abord la parole à notre vice-président Hervé Juvin et je vous remercie beaucoup de votre attention. Applaudissements